Alors en même temps, publier les chiffres c'est une chose, mais résoudre le problème c'est encore mieux. Comment faire pour qu'il y ait moins de voitures brûlées ? Ah oui, alors là c'est une autre question. Bien sûr, comme vous le savez tous les ans, on a de grosso modo 50 000 policiers et gendarmes, essentiellement des CRS et des gendarmes mobiles, sont mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre pour éviter les débordements par une présence dissuasive. Mais après vous avez les effectifs en civil qui viennent s'ajouter, dont l'objectif est d'interpeller quand même en flagrant délit les incendiaires. Alors que faire ? Bien sûr, il faut quand même savoir que les interventions aux zones urbaines, c'est quand même toujours un art difficile. Pourquoi ? Parce que bon, c'est toujours... Il faut savoir qu'intervenir dans un quartier où une fois sur deux ça relève du guet-apens, dans des coursives qui sont peu éclairées, c'est quand même difficile. Bon, les policiers... Donc attendez, autrement dit, on préfère laisser brûler une voiture plutôt que mettre le feu à tout le quartier en faisant intervenir des policiers et on a peur des émeutes en fait, tout simplement. Non, ce n'est pas une question de peur. Vous savez, les policiers, à partir du moment où ils ont des ordres clairs, ils interviennent. Non mais pas les policiers, mais ceux qui donnent les ordres. Oui, mais c'est toujours pareil. Vous savez, un des principes de l'ordre public, c'est que l'action policière ne doit pas générer plus de troubles qu'elle est censée en réprimer. C'est un principe qui date de bien avant 2068. Après, bon, il faut être quand même réaliste. Il y a quand même, grosso modo, à peu près un millier de véhicules qui brûlent tous les ans. Les chiffres sont stables. Pour à peu près entre 400 et 450 personnes qui sont interpellées. Moi, la question que je pose, c'est ensuite quid du suivi judiciaire ? Parce qu'il faut quand même savoir que beaucoup d'incendiaires sont quand même des mineurs. Des mineurs quand même qui beaucoup relèveraient plus de l'accent psychiatrique et qui relèvent de toute façon de la justice des mineurs, avec l'excuse atténuante qui va avec. Et les parents ne sont pas responsables, M. Duhan, dans ces cas-là ? Mais à partir du moment... Financièrement, tu veux dire ? Oui, bien sûr que si. Mais bien sûr, il y a une responsabilité... Ils sont responsables sur le plan civil, d'accord ? Mais après, le suivi pénal, il incombe au juge des enfants et... Non mais qu'on commence par ça, je veux dire, le dossier civil, il y a une responsabilité civile, effectivement. Bien sûr. On est toujours responsable de ces adolescents avant qu'ils ne soient... Est-ce que les parents sont appelés en paiement, par exemple ? Est-ce que les compagnies d'assurance les poursuivent ? Est-ce que les propriétaires les poursuivent ? Parce que ce qui est gratuit, quand même, ce qui est laissé gratuit pour les uns est toujours payé par les autres. Oui, mais je suis complètement d'accord avec vous. Bon, il faut quand même savoir que, contrairement à... J'ai suivi un peu vos interventions quelques minutes avant, ils brûlent souvent dans leur quartier. Ils brûlent dans leur quartier, dans la très grande majorité des cas, et c'est la voiture du voisin. Oui, c'est idiot. Mais les mineurs, enfin, il faut remettre les choses à leur place. Je sais bien que tout le monde adore sa voiture et qu'on considère que c'est un crime quand on touche à notre voiture. Mais c'est quand même pas un crime. C'est-à-dire que, je sais bien que le besoin de voir des gens en prison... Oui, mais ça fait plaisir à personne, ça en met tout le monde. C'est une horreur, c'est quelque chose d'horrible. Mais enfin, c'est pas non plus un enlèvement politique où tu es ni un assassinat. Donc le juge des enfants, il se retrouve devant un acte de délinquance. Les incendiaires ou les casseurs, ce ne sont pas des robins des bois ou des roues de banlieue. Mais non, ce sont des délinquants. Il faut les punir. Ce que je dis, c'est simplement que... Parce qu'on accuse toujours la justice d'être laxiste. Mais je dis encore une fois que le juge des enfants... Le juge des enfants, il juge des personnes. Il juge des personnes à travers un acte. Il juge des parents qui viennent. Il juge une famille. Et il prend des décisions. Alors, évidemment, le remboursement à l'assurance, ça, évidemment, c'est systématique. Mais ça, le jeune, il ne rembourse pas quand c'est des actes délictuels. L'assurance ne rembourse pas. Ça dépend, ça dépend. Trouvez-moi une assurance qui prend en charge le remboursement suite à des faits délictuels. Non, donc, justement, l'assurance, elle se retourne contre les coupables des délits. C'est les parents qui doivent payer quand c'est des mineurs. Et ça, évidemment... Ça n'arrive jamais, ça. Bien sûr que si ça arrive. C'est des incendies qui s'inscrivent dans des espèces de cycles de défis à l'autorité. Oui, c'est surtout ça. Il y a une question de provocation, le jeu, le mimétisme, qui joue un rôle important. Et il suffit de voir que ces actes, en fait, s'inscrivent dans un... C'est un peu considéré comme un moyen privilégié pour des délinquants d'affirmer leur autorité dans un quartier. Moi, j'entendais ce que vous dites, M. Douane. Je trouve, malgré tout, pas jouer au vieux con. Mais il y a quand même un grand laxisme dans ce pays. C'est-à-dire qu'on fait le constat qu'il y a des jeunes qui sont pénalement non responsables, mais qui peuvent l'être civilement, qui foutent le feu volontairement à des voitures. On laisse faire. Les assurances, manifestement... Pourquoi tu dis qu'ils ne sont pas responsables pénalement ? Attends, mais des gamins qui ne sont pas condamnables... On a des enfants à 16 ans qui sont en prison, arrête ! Non, mais il y en a... Pas sur ça ! Mais pour des délits graves ! Non, mais attends, arrêtons, mais c'est pas un délit grave ! Non, mais tu es en train de nous dire, finalement... Ils ont l'affossé des pénales à mineurs, dit-moi, M. Douane. Attends, je le dis sans agressivité, sans violence, mais en même temps, Etienne, t'es en train de nous dire que c'est pas un crime grave. Il y a des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Putain, mais c'est pas un crime ! Mais c'est pas un crime ! C'est un délit grave ! Eh bien, il faut le sanctionner ! Mais tu veux mettre les enfants en prison, parce qu'ils ont bougé une voiture ? Eh bien, on fait quoi, alors ? On fait quoi ? Je dis pénalité financière aux parents, et les parents jouent en contrôle ! C'est ce qui arrive ! Alors, attendez, M. Douane, vous dites quoi ? En fait, il faut quand même savoir qu'en matière d'incendie volontaire, les magistrats sont plutôt sévères, et prononcent assez fréquemment des peines fermes. Le code pénal prévoit, pour les incendies, une peine de 10 ans de prison, et 150 000 euros d'amende. Or, quand il s'agit de mineurs, ces mineurs bénéficient automatiquement l'excuse atténuant de minorité. C'est la loi, en France ! Excuse-moi ! Il y a la loi qui est ferme, et après, il y a le traitement judiciaire, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire ? Allez-y, vous avez une minute. Non, moi, je ne suis pas là pour jeter l'opprobre sur les magistrats. Je pense que les magistrats ont à leur disposition un arsenal répressif, qui, pour diverses raisons, ils n'utilisent que très peu. Ah ! Que très peu ! Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même reconnaître une justice qui est même pauvre, et avec des moyens de prise en charge des personnes condamnées, qui est, à mon avis, insuffisant. Insuffisant. Et il est fréquent qu'entre le moment où un mineur commet un incendie, le moment où il est jugé, il se passe entre 12 et 18 mois. Ce qui est une aberration. Absolument. Et que ça crée un véritable sentiment d'impunité. On est d'accord. Ça, c'est une aberration. Et entre-temps, le gamin, il a fait un deuxième incendie, un troisième incendie. Ou alors, très différemment, très différemment, il a commis un acte délit, parce que je le vois souvent, on commet un acte délictuel, on est jugé un an et demi après, mais un an et demi après, on a trouvé du boulot, on a trouvé une formation, et on se retrouve devant le juge qui dit, ah ouais, mais alors ce gamin qui avait commis un délit, depuis, il a trouvé une formation, et du coup, ça gêne tout le monde de le condamner. Exactement. C'est systématique, ça. C'est sa lenteur. C'est sa lenteur, mais on est d'accord. C'est sa lenteur qui rend l'action judiciaire inefficace. Et ce qui explique aussi l'exaspération du voisin qui, dès le lendemain, revoit le jeune rentrer dans son quartier, qui n'a toujours pas été condamné, qui le sera peut-être un an ou un an et demi après. Absolument. Et ça crée donc un sentiment d'exaspération légitime du voisinage qui estime qu'effectivement, il y a une impunité pour ces gamins. Tout à fait. Maintenant, sur les chiffres, il faut être prudent, car ce n'est pas toujours facile, en 24 heures, de déterminer ce qui relève de l'incendie volontaire dans un but criminel, de l'escroquerie à l'assurance. On pourra aller plus vite qu'un an et demi, parce que juger sincèrement Mohamed, une voiture brûlée, ça ne montre pas un an et demi d'enquête. Sauf que les tribunaux sont totalement... Mais les jeunes, ils sont attrapés ? On les convoque un an et demi après. On en attrape beaucoup, 450 dans la nuit, nous a dit Mohamed. On les attrape. Mais quand il y a des incendies volontaires, souvent ils sont commis en groupe, et c'est des enquêtes qui peuvent durer des mois. Eh oui. Eh oui. Et c'est au bout de quelques mois, lorsqu'ils sont identifiés, quand ils sont interpellés et mis à disposition de la justice, qu'on peut faire la part des choses et te dire vraiment, on est vraiment dans l'incendie volontaire. Bien sûr. Merci Mohamedouane. De rien. Bonne journée à vous et à bientôt.